L'inflation se ressent dans tous les secteurs et même celle des jouets. À l'approche des fêtes, les jouets secondemains ont la cote, et ce pour tous les types de familles. Parce qu'Éliane, pour plusieurs, il s'agit, oui, d'un choix santé pour le portefeuille, mais aussi un choix écologique. Vraiment, deux motivations qui poussent les familles de plus en plus nombreuses à venir fréquenter des endroits où on offre des jouets à moindre coût. On sait que ça peut coûter cher, des jouets, surtout à l'approche des fêtes, où on en achète en grande quantité. On se trouve présentement chez Rénaux-Jouets, où l'on offre justement des jouets à moindre coût. Avec moi pour en parler, Annie Asselin, qui est directrice de l'endroit. Madame Asselin, qu'est-ce qu'on remarque chez la clientèle qui fréquente cet endroit? Je pourrais vous dire que depuis, moi, ça fait 20 ans que j'ai eu l'idée de Rénaux-Jouets, je vois un changement. Les gens fréquentaient beaucoup Rénaux-Jouets pour l'environnement, le côté écologique. Mais maintenant, c'est beaucoup plus le côté quand même sauver des sous, ou la crise économique. Le usager a la cote aussi. Je vous dirais que de donner usager, maintenant, c'est à la mode, alors qu'il y a 20 ans, ça ne l'était pas. Puis je vous dirais aussi que j'ai beaucoup de grands-parents, des écoles, des garderies, des CPE. Rénaux-Jouets est choisi pour souvent compléter des achats de Noël, un bon Noël. Nouvelle option pour ça. D'ailleurs, vous remarquez l'engouement dans vos chiffres également. Vous vous apprêtez sûrement à battre un record. Oui, déjà l'an passé, c'était un record parce qu'on venait de changer de place. Les gens nous ont découverts. On avait vendu tout près de 23 000 jouets, 150 000 de chiffre d'affaires en deux mois. Là, cette année, on s'enligne au-dessus de 35 000 de jouets vendus, un chiffre d'affaires peut-être de 180 000, 190 000, qui est excellent parce que ça vous appartient, Rénaux-Jouets, donc c'est réinvesti dans la communauté et dans l'économie sociale. Donc on le remarque dans les chiffres. En quoi c'est important, en terminant, d'avoir cette option-là, d'offrir des jouets à moindre coût? Je pense que ça a plusieurs aspects. Ça peut aider des familles à compléter les jouets puis à pouvoir investir ailleurs. Mais ça a aussi un petit côté... Moi, je pense qu'aucun enfant devrait dire « Pourquoi le Père Noël m'a oublié? » Peut-être que ça va aider des familles à venir acheter des jouets puis à avoir dans la liste du Père Noël le jouet que l'enfant voudrait. Puis sinon, par la Fondation, parce que vous achetez un jouet, vous nous aidez à en donner deux. Par la Fondation, on peut aider des organismes. Merci beaucoup. Donc voilà, on vous revient sur nos zones en après-midi avec d'autres témoignages. Avec plaisir. À tantôt. Merci.